Salut mon frère, je ne sais pas si tu sais, mais entre la fille et la femme, il n'y a pas une grande différence, ok ? À part le fait qu'elle commence à avoir ses règles et que son corps change, sur sa mentalité, elle ne change pas réellement. La progression et le niveau de maturité au fil des années ne changent pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elles ont toute leur énergie sexuelle et elles savent exactement, depuis bébé quasiment, comment manipuler papa, comment manipuler tonton, parce que leur beauté est inhérente et on leur accorde une valeur beaucoup plus élevée. Maintenant, l'homme par contre, il est comme le vin, il mûrit, il ajoute des caractéristiques à son personnage et au fur et à mesure qu'il progresse, il faut qu'il comprenne des vérités, il faut qu'il comprenne des choses qu'il doit accepter. Et ce sont des choses que la plupart des garçons restent un petit peu dans un rêve parce que c'est leur mère qui les a éduqués. Donc aujourd'hui mon frère, on va parler d'une douzaine, voire treize vérités que beaucoup d'hommes ont acceptées, que des garçons ont du mal à avaler. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas vraiment apprendre des choses qui vont te faire passer à un autre niveau. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Actuellement, on est à seulement huit jours dans le 9 novembre et on voit que l'énergie est en train de monter. On voit que les choses sont en train de se passer dans le monde et surtout que de plus en plus de personnes comme nous prennent les choses en main et de plus en plus de personnes passent les mois, les années en rétention comme si c'était normal. Aujourd'hui, on va voir rapidement des choses sur le point de vue mental, de pourquoi un homme doit accepter certaines choses, certaines vérités pour devenir un homme complet, pour ne pas rester un garçon. Parce qu'il faut savoir, c'est que ta mère t'a éduqué et elle t'a mis un voile devant les yeux qui fait que tu vois le monde à travers ces perceptions-là. Donc lorsque tu vois le monde à travers ces perceptions-là, ça fait que tu ne le vois pas comme il est. Et lorsque tu es un homme, tu cherches la vérité pour progresser et lorsque tu es un garçon, tu veux que les gens te prennent pour ce que tu es parce que ta mère t'a caché la vérité et elle t'a dit que de toutes les façons, tu étais le plus beau, le plus gentil. Pourquoi ? Parce que tu es son bébé, parce que tu es son garçon. Donc la femme représente le monde, le monde représente la femme, mais sache que la femme n'est pas excitée par quelqu'un qui est complètement gamin. Elle est excitée par un homme qui prend les responsabilités et qui prend les choses en main. Alors, la première chose, c'est que tu dois comprendre que la vie, elle est avec toi. Et ça, c'est quelque chose que je remarque qu'il y a beaucoup dans les commentaires. Beaucoup de gars accumulent de l'énergie sexuelle, beaucoup de gars accumulent de l'énergie en rétention séminale, mais ils restent complètement bloqués sur « Ah, mais les gens m'ont fait ci. » « Ah, les gens sont fâchés avec moi. » « Ah, au boulot, on m'a repoussé mon travail. » « Ah, actuellement, j'ai des difficultés avec ma conjointe. » « Ah, en ce moment, je traverse une difficulté financière. » Mais est-ce qu'à un moment, tu ne t'es pas dit que dans la version de Dieu, il y a la partie féminine qui attend que tu te bouges et il y a la partie masculine qui attend que tu prennes les choses en main parce que tu es un homme. La partie masculine de Dieu, ce n'est pas comme la femme. La partie masculine de Dieu, c'est que lorsque toi, en tant que papa, tu éduques ton enfant, tu n'es pas là en train d'attendre tout doucement à ce qu'il va tomber, pas tomber. Non, tu vois qu'il tombe, tu lui dis « Allez, lève-toi, on recommence. » Allez, bravo, bravo. Et tu es fier de lui seulement quand il fait des efforts parce que tu es là pour le booster, tu es là pour le brusquer, tu es là parce que ce n'est pas une fille que tu éduques. Actuellement, c'est un gars que tu éduques. Donc, je te mets un peu dans le sens où c'est toi qui es Dieu. Et lorsque tu regardes ton garçon qui fait le gamin, qui est en train de se dire « Oh, mais pourquoi ça m'arrive ? » Tu te dis « Waouh, 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 c'est pas ça que j'ai éduqué, c'est pas ça que moi, Dieu, j'ai créé. » Donc, le gars, il te regarde de cette façon-là alors que lorsque tu commences à te dire « Ok, actuellement, j'ai commencé la rétention, j'ai des problèmes en termes d'argent, donc je dois faire en sorte de développer mes skills pour progresser. » La première chose que les hommes réalisent, c'est que le monde est avec eux, c'est que Dieu est avec eux, c'est que tout ce qui se passe est fait pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent qu'ils doivent progresser et qu'au lieu de jouer aux jeux vidéo comme des gamins sur GTA, ce qui est complètement débile de jouer aux jeux vidéo parce que c'est une perte de temps, mais ça, on va voir ça pour une autre vidéo, ils sont en train de se dire que voilà, je suis dans la troisième dimension, c'est une simulation, rien n'est réel, mais je suis un joueur, je suis dans un jeu d'arcade, il faut que je fasse progresser cela. Donc, j'ai une bonne élocution, tout se passe bien, j'ai un peu de gras, il faut que je sèche. J'ai un peu de gras, par contre, j'ai beaucoup d'argent, du coup, il faut que je me débrouille pour mieux manger. J'ai un problème au niveau de mon émotion, de mes pulsions, donc il faut que je sois en rétention. Donc, à chaque fois que tu as un test, au lieu de le voir comme si c'était quelque chose de chaud, tu te dis voilà comment je peux progresser, voilà comment je peux passer ce challenge-là et aller de l'avant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des hommes, ils naissent au niveau 1, non pas 0, mais au niveau 1. Lorsqu'ils naissent au niveau 1, ils commencent à grandir et ils activent leurs différents paramètres, c'est-à-dire le succès, le statut, la communication, la musculature, bref, toute la liste de courses que les femmes ont sur chacun de nous. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gars qui redescendent au niveau 0. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une quantité d'énergie, ils perdent cette énergie, ils redescendent plus bas que 0, ils sont tout simplement en train d'attraper tous les logiciels pour leurs amis de la matrice, religion, politique, les médias, les croyances, les coutumes, les traditions et ils redescendent au niveau 0. Tu sais, c'est quoi le niveau 0, mon frère ? C'est lorsque tu es sur GTA et que tu butes sur un poteau et ensuite tu butes sur un NPC. NPC veut dire non-player character, ça veut dire que c'est un joueur qui est comme, c'est un personnage qui est comme un plot, il est là pour le décor. Et beaucoup de personnes ont quasiment perdu leur âme parce qu'ils n'ont plus de gouverneur et ils sont là comme si, un petit peu comme, comme s'ils sont un peu perdus. Tu leur dis, on va aller faire telle chose aujourd'hui, ok, ils le font. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui est férié, mais je le fais. Et tu commences à comprendre que beaucoup de personnes sont dans ce mode-là et tu n'as pas à les réveiller, tu as juste à te réveiller toi-même. Et s'il leur reste un peu d'humanité, là, ils vont prendre les choses en main pour eux-mêmes. Le deuxième point, c'est que l'homme, il comprend qu'il faut qu'il soit bon sur ces trois aspects. Il doit, un, avoir un super état d'esprit. Deux, il doit avoir un corps le plus musclé et le plus puissant possible. Et trois, il doit avoir pas mal d'argent. Donc, on va voir ça rapidement en quelques étapes. La première chose, c'est que le garçon, il garde directement le même logiciel que sa mère, son père ou les gens qui l'ont éduqué, lui ont donné. Et par contre, l'homme, il se fait complètement un lavage de cerveau. Il se dit, voilà, on m'a appelé Frédéric. Je n'aime pas trop le prénom, donc je préfère qu'on m'appelle Frédo. Je préfère qu'on m'appelle d'une autre manière parce que ça caractérise comment les gens me voient lorsque je suis au basket ou lorsque je suis sur YouTube. Frédéric, c'est le petit garçon de maman. Par contre, Frédo, c'est la personne qui est complètement agressive sur un terrain ou qui pète un câble sur la route ou qui s'est battue pas mal de fois à l'école. Et cette version-là, elle ressemble beaucoup plus à la version que je suis réellement plutôt qu'à la version que maman voudrait que je sois. Et là, cet état d'esprit-là, ils comprennent que ça gère toute leur vie. Lorsque tu as un bon état d'esprit, ça engendre des actions et donc tu peux commencer à impacter ta vie. Actuellement, j'ai fait une vidéo assez longue et assez fournie sur Patreon qui explique exactement toutes les étapes que j'ai faites pour me laver le cerveau, pour avoir un bon logiciel et pouvoir manifester et devenir bon dans les domaines que je veux. C'est très important, c'est sur Patreon. Si tu ne peux pas l'avoir parce que tu ne peux pas payer le truc mensuel, prends-le directement un à un. Il est en vente dans la boutique. La deuxième chose qu'un gars comprend, c'est que le monde est superficiel. Le monde est superficiel, du coup, ils vont te respecter par rapport à ton apparence. Donc, il va faire en sorte d'avoir un corps super musclé pour que les gens puissent le respecter parce qu'il est perçu comme étant dangereux ou en tout cas, il est perçu comme pouvant faire des dégâts. Et ça, c'est très important. Les femmes aiment les hommes dangereux avec tout le monde mais qui peuvent les protéger. Les femmes vont tout simplement se dire, lui, il a l'air solide et fort, donc plus fort que les autres. Donc, il va repousser les gens avec qui je n'ai pas envie de le faire. Et à lui, lorsqu'il va venir le faire, je vais lui dire juste trois lettres, oui, et donc, il va pouvoir entrer en moi. Et l'autre, non, il ne va pas pouvoir le faire. Si ça insiste, je vais appeler le gars que j'ai choisi pour le repousser. Donc, c'est aussi simple que cela. Lorsque tu es vraiment musclé et puissant, les gens t'accordent plus de respect. Ton visage paraît beaucoup plus correct. La façon dont les gens te perçoivent fait qu'ils te respectent beaucoup plus parce que ça traduit la compétence, la discipline et ça traduit surtout la quantité de souffrance que tu peux accumuler. Maintenant, les femmes, quand elles te regardent, elles se disent automatiquement, est-ce que lui, il peut me soulever ? Est-ce que lui, il peut me protéger ? C'est tellement subconscient qu'elles ne le savent même pas qu'elles le font. Maintenant, imagine que tu vois les beaux-parents. Imagine que tu vois tes beaux-parents pour la première fois et tu les rencontres et puis tu es un petit peu en mode, bonjour, ça va bien ? Avec les joues un peu comme ça. Ou sinon, tu les rencontres, bonjour, enchanté, ça va bien ? Oui, Frédéric, vous m'appelez Frédo. Et vous ? Et puis là, tu commences directement à enchaîner. La perception qu'il y aura par rapport à ton visage et la masculinité qui se dégage va juste closer ta belle-mère. Ce sera réglé. Et ton beau-père, il va se dire, ok, là, je vais voir si le côté financier ou le côté gestion émotionnelle va bien. Mais normalement, sur ton apparence seulement, tu auras déjà fait 90% du boulot. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as pas deux chances de faire une bonne première impression. Donc, fais en sorte de faire les choses correctement sur ce palier-là. Maintenant, l'argent est extrêmement important et c'est là que je me rends compte qu'il y a énormément de gamins. Il y en a beaucoup qui sont en développement personnel, Red Pill, qui sont même sur l'or noir. Et puis, il y a peut-être 0,001% qui comprend qu'avoir de l'argent, c'est être masculin. Lorsque tu as un lion et qu'il arrive à tuer des gros animaux et qu'il arrive à en donner à sa troupe, parce qu'en réalité, ce qu'on ne te dit pas, c'est que la femelle, elle va chasser pour le lion. C'est pour ça que tu vois que les femelles chassent des petits animaux et que les mâles, de temps en temps, ne chassent que des gros. Tu ne t'es jamais dit pourquoi lorsque le lion est en train de tuer la petite gazelle, là, tu as le mâle qui arrive et qui commence à taper les autres parce qu'ils sont en train de manger son gibier. Mais lorsque lui, il tue des gros, il est tout simplement là, posé, en train de regarder l'horizon et souffler pendant que les autres sont en train de manger. Lorsque tu réfléchis un peu, tu te rends compte qu'il a besoin d'être dans l'abondance pour que la troupe puisse faire les choses correctement. Donc toi, en tant qu'homme, tu vas voir que lorsque tu étais un garçon, tu vas te dire, ah, mais les femmes, le monde, la société doit m'aimer pour ce que je suis parce que ma mère m'a aimé pour ce que je suis. Mais c'est faux. Il transpose tout ce que sa mère lui a dit, il transpose toute la vision que sa mère a de lui pour que cela s'applique dans le monde. Mais le monde est complètement dur et le monde ne respecte que les hommes. L'argent, en fait, c'est la finalité, c'est la capacité d'un homme à être un alchimiste entre ce qu'il avait, la bourse entre ses jambes et la bourse qu'il aura dans son compte en banque. L'autre chose, c'est que ta capacité à accélérer va faire que les gens vont te respecter. Tu dois pouvoir créer de l'argent très rapidement. Tu dois pouvoir faire de la vente, avoir du carisme, du leadership, connecter avec les gens. Tout cela, ce sont des vérités que tu dois complètement comprendre. Et beaucoup de gars que je coache en ce moment, ils passent par cette phase-là. Monk mode, reconnecter avec le monde, devenir un célibataire convoité, puis ensuite, devoir quitter leur boulot. À ce moment-là, ils remarquent que l'argent est important, la liberté est importante et que, justement, comme le premier point, ils doivent tout simplement évoluer, comme dans un jeu vidéo, pour attirer le plus de bonus possible. Maintenant, il y a deux points que l'homme a compris et que le garçon est toujours en train de se questionner dessus. L'homme a compris que pour coucher avec une femme ou deux femmes, ou peu importe, ou séduire, il lui faut avoir de la valeur. Ça, c'est la femme physique. Mais pour faire du cash et avoir de l'argent et tout, lorsqu'on lui dit qu'il faut bosser sur lui, il comprend qu'il lui faut aussi démontrer de la valeur, de la séduction, du leadership envers le monde pour pouvoir pénétrer les couches sociales et donc faire de l'argent. Donc, c'est la même chose. Soit tu dragues la femme physique, soit tu dragues le monde. Et si tu dragues le monde, automatiquement, tu as les deux. Et ce que je te dis là, c'est létal. Imagine, tu as un bon physique, tu as un corps super athlétique et tu fais du cash. Les dates, tout ce que tu fais, l'endroit où tu vas au gym, l'endroit où tu vas chez le coiffeur, le nombre de fois où tu fais tes contours, la qualité de la nourriture que tu prends, les produits, les compléments. Tu comprends que ces trois choses-là vont déterminer l'entièreté de ta qualité de vie, mais surtout les gens qui sont autour de toi. Troisième chose, c'est que le garçon pense qu'on est tous égaux. Comme la femme, il se dit non, on est tous égaux, ça veut dire qu'il est dans la matrice. La matrice veut te faire croire qu'on est tous en sécurité, c'est la démocratie, etc. Mais c'est faux. On n'est pas tous égaux, on est différents. Et en fait, pour gagner, pour dominer, tu vas devoir jouer sur tes forces. Lorsque, par exemple, je joue au basket, je fais en sorte d'amener les gens sur ma défense ou sur mon shoot. Et à partir de là, je me débrouille pour dominer dans ces aspects-là. Maintenant, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Il y a des mismatchs. Soit le gars, il est plus grand, il va te pousser, t'amener près du panier pour pouvoir te dominer. Soit toi, tu es plus rapide, tu l'amènes au large, fais ça dans le shooter et tu passes sur lui. Donc, tu vas toujours amener les gens dans ta situation pour dominer sur ton terrain. Donc, si tu remarques qu'il y a un côté où tu es meilleur que les autres, mais vraiment meilleur déjà naturellement, tu ne vas pas aller faire en sorte de progresser sur tes points faibles. Non, tu vas tout simplement commencer à maximiser cela à un point que tu auras un avantage qui sera complètement injuste envers les autres. Tu vas tout simplement développer ton charisme, développer ta manière de parler, développer beaucoup de points et de choses qui vont faire que tu pourras faire de l'argent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas augmenter ta valeur et la valeur va arriver à un point où les gens vont devoir te payer pour cela parce que tu vas être d'un niveau mondial là-dessus. Donc, il se peut que j'ai une valeur qui est plus grande que toi sur l'élocution ou sur la rétention ou sur autre chose. Mais toi, c'est sûr que tu es meilleur que moi peut-être sur le fait de faire la musique, sur le fait de créer du contenu, sur le fait de faire des montages, sur le fait de faire tout simplement du codage. Et là, lorsque tu vas le développer encore plus, les gens seront prêts à te payer pour ton expertise dans un point donné. Maintenant, lorsque ce sera fait, tu pourras, si tu veux, apprendre d'autres choses, mais tu vas perdre beaucoup de temps à être all-around. Il est très important d'être spécifique et de maximiser là-dessus. Lorsque tu auras battu la vie, tu pourras faire en sorte d'être all-around et avoir un petit peu de tout. Le quatrième point et ce que les gars ne veulent pas comprendre, c'est que la plupart des gars ne veulent pas comprendre et admettre, c'est que tu dois être un leader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les mois de l'année. Pourquoi ? Parce que la femme, elle a besoin de se calmer, elle a besoin de se reposer, elle a besoin de te voir bosser pour t'observer et avoir un feedback. Elle va se dire, ok, je pense qu'il travaille trop dur là-dessus, je vais l'aider avec ci ou ça. Et c'est cette capacité d'intuition-là qu'elle ne peut pas avoir lorsqu'elle fait boss babe, girl, entrepreneuriat et après, elle finit brûlée. Son système nerveux est fatigué et tu as besoin de lui donner cet espace-là pour qu'elle soit féminine. Lorsque tu es un leader, mon frère, ta femme, ta conjointe, les sex friends que tu as autour de toi, peu importe, elles vont quasiment casser le dos pour qu'elle puisse te permettre de l'aider correctement. Donc, c'est très important que tu puisses prendre les décisions et lui permettre de faire un feedback, lui permettre de te soutenir. C'est pour ça qu'on dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme qui le recharge via le tantrisme, qui lui fait du feedback, qui lui permet d'avoir ce petit détail-là qu'il avait oublié parce qu'il est vraiment en ligne de front. Et bien là, elle qui est derrière pourra le voir au deuxième plan et lui dire, vas-y bébé, si tu faisais ça, en étant moins fatigué. Et tu vas voir que si tu commences à l'aider correctement, non seulement elle va devenir féminine, elle va te permettre de faire plus de cash beaucoup plus rapidement. Maintenant, ce que les gars n'ont pas compris, c'est qu'elle va mener la relation. Elle est tellement matrixée qu'elle va penser que oui, je dois prendre mes rênes, je sais ce que je veux, etc. Elle le fait et en plus, elle n'aime pas ça. C'est ça le pire. C'est-à-dire que c'est elle qui tient la laisse. Elle te dit, viens bébé, on fait ci, on fait ça, on va dans tel resto, on prend tel compte en banque, on fait ci, on fait ça. Et tu vas rendre compte qu'elle n'aime pas cela parce que ses jambes restent fermées, elle a toujours la migraine et la mal à la tête. Prends les rênes des choses et regarde ta femme se transformer comme une bombe. Non seulement sur le plan physique, mais en plus, elle va être soumise, elle va faire en sorte de faciliter ta vie parce qu'elle sait à quel point ça a été difficile justement de prendre les rênes et elle va te supporter et elle va apprécier le fait que tu fasses cela en étant silencieux et sans te plaindre. Et ça, ça nous mène à un point qui est vraiment difficile. J'espère que tu vas l'accepter. Si ça t'est déjà arrivé, mets-le en commentaire, ça pourra aider pas mal de gars. La plupart des gars ne comprennent pas que lorsqu'une femme est dégoûtée de la relation, elle ne va pas pouvoir arrêter la relation. Elle va devenir de plus en plus dégueulasse. Elle va pourrir cela pour que toi, tu puisses prendre la décision parce qu'à la base, c'est toi le leader qui même pour arrêter la relation, c'est toi qui doit le faire. Et si tu n'as vraiment pas les couilles de le faire, alors tout simplement, elle va te tromper. Elle va faire quelque chose de vraiment énorme pour que tu puisses être dégoûtée et qu'elle puisse être enfin libérée de la relation. Je sais que c'est dur à entendre, mais si tu pestes en commentaire, c'est parce que tu es encore un garçon. Le cinquième point qu'un homme comprend et qu'un garçon ne comprend pas, c'est que chacun a un programme dans la tête. Chacun a des opinions. Chacun a des choses qu'il veut prouver. Et le garçon, il va argumenter, il va blablater, il va laisser pas mal de commentaires pour dire « Ah, mais moi, je pense que le végétarien, c'est mieux. Ah, mais moi, je pense que la rétention, c'est pas bien. Ah, mais moi, je pense que telle religion, c'est mieux ou pas. » Peu importe. L'homme, il sait ça. L'homme, il va te dire « Regarde, ferme ta gueule. Je n'ai pas le temps de t'écouter. Je vais juste mettre des résultats tellement mal propres dans ton visage que lorsque tu vas les voir, tu vas tout simplement être en train de te poser la question « Comment je peux faire pour lui ressembler ? » Ou est-ce que je peux avoir l'humilité de lui poser la question pour lui dire « Ton soude de rétention là, tu es toujours dessus. Moi et ma femme, on s'est séparés. Est-ce que tu peux m'apprendre comment faire parce que j'ai besoin de retrouver ma masculinité ? » Donc ça, c'est des petites choses qui sont très, très importantes. Et il sait que tout le temps, les gens vont essayer de l'influencer. Tu commences une page YouTube, tu commences un certain travail, tu commences du porte-à-porte. On va te dire « Mais tu n'avais pas fait un diplôme d'ingénieur informatique. Reste avec nous dans ton 9 à 5. » Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les gens vont essayer de pousser ça sur toi. Ils vont essayer de te programmer et de te faire rentrer là-dessus. Et toi, ton rôle, c'est d'augmenter tellement ton leadership et ton attraction envers les autres que les personnes, elles, se disent « Il voudrait mieux que je fasse comme lui parce que ses résultats prouvent qu'il est bon dans ce qu'il fait. » Le sixième point, il est tout simple. On ne va pas rester là-dessus longtemps, c'est l'hypergamie. Le garçon pense que la femme l'aime et qu'elle va toujours l'aimer parce que sa mère a un amour inconditionnel et il pense que sa femme également. C'est faux. Ta femme t'aime pour le moment. Tu as un leadership hebdomadaire ou pire, si elle est vraiment féminine, tu as un leadership quotidien parce que ce que tu as fait hier ne compte plus. Et en fait, elle aime tout simplement ce que tu fais sur le moment et comment tu lui fais se sentir. Ce qui arrive, mauvaise nouvelle pour toi, c'est que si tu es en couple, c'est beaucoup plus dur que si tu es célibataire. Lorsque tu marches avec ta femme dans un restaurant, elle est tout simplement en train de regarder qui est plus beau que toi, qui est mieux habillé que toi et si ton niveau est vraiment élevé, alors automatiquement, ça la renvoie vers toi et ça la sécurise. Et elle se dit voilà, c'est vraiment moi qui est le meilleur du jeu. Donc, c'est bon. Par contre, si elle voit des gens qui peuvent te challenger, elle va tout simplement te tester et si vraiment tu n'es pas bon, elle va tout simplement s'habiller pour pouvoir draguer d'autres personnes pour pouvoir attirer des meilleurs partenaires. Parce que l'hypergamie, c'est comme ça. Elle va se dire si avec Fredo, ce n'est pas bon, pas grave, il y a Fares qui m'aime bien. Si avec Fares, ce n'est pas bon, pas grave, il y a Clément qui m'aime bien. Et si avec Clément, ce n'est pas bien, il y a Alexandre qui m'aime bien. Et si avec Alexandre, ce n'est pas bien, au moins, il y a Aurélien qui m'aime bien. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ne veut pas le comprendre, mais elles veulent sécuriser. Donc, si elles veulent survivre, s'il y a un qui crève, au moins, il y a 90 autres qui attendent. Le septième point, c'est quelque chose de très important et que je fais dans les coachings ou que j'explique dans le e-book, c'est que l'homme doit tout simplement embrasser son côté noir. Il doit tout simplement se débrouiller pour être OK avec ses pulsions, avec sa violence, avec cette envie de sexe à outrance. Il doit faire le lien avec cela pour que cette partie féminine-là, de lui qui est sa queue, puisse être complètement connectée à lui. Et ce n'est pas cette partie-là qu'il va connecter avec la femme et le monde. C'est pour ça que plus on se retient en rétention, plus on attire des femmes parce qu'elles ont ce côté noir-là. Et lorsque nous, on est en mode non, 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 il faut respecter les règles, les lois, etc., il est comme ça me repousse tellement parce que le gars, il est faible. Il n'arrive pas à avouer qu'en fait, il me veut, qu'il est venu me draguer, qu'il a envie de me matraquer et il n'arrive tellement pas à se dire la vérité, qu'il se ment à lui-même alors que moi-même, en tant que femme, je vois qu'il se ment à lui-même. Et ça, ça les repousse énormément parce que c'est quelque chose de féminin. La femme se dit je suis attiré vers lui mais on m'a éduqué pour protéger mon intimité donc je dois faire semblant et même me convaincre que je ne le veux pas. Et lui, il est censé m'attirer sur le plan subconscient. Mais bon, on va parler de ça plus sur Patreon parce que c'est très poussé et c'est vraiment important que vous le compreniez. Le huitième point, c'est que les hommes savent que tout est compétition. Les garçons sont en mode non, moi tu sais, je vais à mon rip, tout va bien, etc. Frère, si tu regardes ma vidéo, c'est parce que tu ne regardes pas une autre vidéo ailleurs. Si tu prends mon coaching, c'est que tu ne prends pas un coaching ailleurs. Si elle passe du temps avec toi, c'est qu'elle n'en passe pas ailleurs. Donc tout est compétition et on se bat pour le focus des gens, pour l'attention des gens, pour la ressource des gens et pour le respect et le leadership des gens. Donc les gens pensent que Cristiano Ronaldo est le meilleur ou d'autres pensent que Messi est le meilleur. Mais personne ne se dit « Ah, les deux sont bons, etc. » Il y a toujours une petite préférence. Donc on est toujours en compétition, que tu le penses ou que tu ne le penses pas. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les garçons se disent « Non, moi tu sais, je ne veux juste participer. » Problème mon gars, c'est que moi je ne participe pas et les gens de gars comme moi vont faire que tu vas finir perdant. Parce que même si tu ne savais pas que c'était une compétition, la réalité est que tu as quand même perdu. Le neuvième point est qu'on s'en fout de tes problèmes. On s'en fout de tes problèmes, on n'a pas besoin de savoir comment tu te sens, est-ce que tu as mal, est-ce que tu as relapsed, est-ce que tu as fait un wet dream. Ça ne nous regarde pas. C'est pour ça que moi, je viens et je t'aide en coaching ou je prends cela pour vous t'aider. Parce que tu vas te plaindre vers le haut dans le leadership mais le bas, on s'en fout. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est en bas, c'est ta femme, c'est ta mère, c'est des gens qui sont sous ta responsabilité et ta protection, c'est tes enfants et eux, ils veulent juste des résultats. Donc une partie du monde est content lorsque tu as des problèmes, l'autre partie s'en fout. Et qu'est-ce qui arrive ? C'est que lorsque toi, tu racontes cela aux gens, tu penses que tu as réglé le problème. De un, de deux, tu leur racontes cela et ils se disent que toi justement, tu ramènes une mauvaise énergie. Lorsque tu es avec quelqu'un qui a tout le temps des soucis, tout le temps des problèmes, tu n'as pas envie de rester à côté de lui. Et ce qui se passe, c'est que les femmes vont te dire non, vas-y, ouvre-toi, dis-moi ce qu'il y a. Ou les gens vont te dire ce dont tu as besoin. Le gars, il se dit ouais, lui, franchement, là, il m'a appelé, je l'ai aidé, etc. Donc fais en sorte de te débrouiller seul. Lorsque tu vas te débrouiller seul, tu vas progresser et tu vas voir qu'en progressant, tu deviens un meilleur joueur dans ton jeu vidéo, dans ton jeu vidéo qui est la vie. En général, ceux qui parlent des problèmes, ce sont des consommateurs. Et ceux qui règlent les problèmes, ce sont des producteurs. Donc nous, on produit de l'énergie. Du coup, on doit régler les problèmes avec cette énergie-là versus ceux qui sont vides ou qui n'ont pas d'énergie du tout parce qu'elles sont tout simplement des femmes et qui donc vont se plaindre des choses parce qu'elles sont tout simplement à l'intérieur de l'énergie sexuelle de quelqu'un d'autre. Le dixième point, c'est que comment tu vois le monde, c'est comme ça que le monde te voit. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Tu n'auras pas ce que tu veux, tu auras ce que tu es. Tu n'auras pas ce que tu mérites, tu auras ce que tu es. Tu n'auras pas ce que tu as envie d'avoir, tu auras ce que tu vibres. Et si tu veux percer les secrets et les mystères de l'univers, ça va toujours être sur énergie, vibrations et fréquences. Mais surtout, ça va être sur l'estime de toi-même. Si tu as une estime de toi qui est basse, automatiquement, les gens vont te donner cela. Et ça rattrape un petit peu la phrase qui dit « qui veut du respect s'en procure. » Donc lorsque je dis aux gens que ton humilité, là, ça ne sert à rien parce que si tu te vois sur un point de vue humble, automatiquement, les gens vont te mettre plus bas que cela parce que le monde est hyper gamme, il va toujours te donner une coche de moins que ce que tu es réellement. Par la suite, si en plus de cela, tu te débrouilles pour être un peu arrogant ou avoir un peu d'ego, bien sûr, dans les bonnes proportions, on va te voir comme ayant de la valeur parce que ça traduit de la compétence, ça traduit de la confiance, ça traduit le fait que tu aies répété beaucoup une tâche et donc que tu as confiance par rapport à cette tâche-là. Donc c'est très important que tu saches comment changer ton subconscient et que tu puisses comprendre que la réalité et les manifestations que tu as commencent par ici. Le onzième point, et c'est encore une vérité qui est assez difficile, c'est que les gens pensent tous qu'on a la même valeur. C'est faux. On n'a pas la même valeur. Actuellement, je suis sur une chaîne qui est nouvelle. Peu importe la quantité de choses que je vous donne comme informations, je n'ai pas la même valeur que certaines chaînes qui sont déjà là depuis plus longtemps. Donc le temps va le prouver, les chiffres vont le prouver, les abonnés vont le prouver, le taux d'engagement va le prouver, mais je dois faire mes choses correctement. Et l'homme est très hiérarchique. OK ? Le garçon, il pense que tout le monde c'est Kumbaya, tout va bien. Non. Ta valeur, en fait, elle est liée tout simplement à la quantité de solution que tu amènes pour les gens. Si tu crées une grande différence sur peu de personnes, alors tu peux faire beaucoup d'argent. Ou si tu crées une petite différence sur beaucoup de personnes, tu peux également faire beaucoup d'argent. Ou si tu fais dans les rapports qualité-prix, comme Toyota, ils ont beaucoup de personnes et ils créent une différence qui est plus ou moins modérée, alors aussi tu peux faire beaucoup d'argent. Donc si tu veux, par exemple, faire 100 000 euros par mois, il faut que tu amènes une différence de 10 000 euros dans la vie des gens. Et tu vas voir que tu auras ce revenu-là qui va continuer. Donc fais en sorte d'augmenter ta valeur à un point où ça explose et la valeur va attirer l'argent. Les gens sont en mode oui, les femmes courent après l'argent, c'est faux. Elles courent après la valeur parce qu'elles courent après toi juste parce que ta valeur en termes d'hormones augmente en rétention et donc elles viennent vers toi. Et pourtant, tu n'as pas encore le cash. Mais lorsque tu as le cash, automatiquement, elles se disent que ça fait longtemps qu'il se retient ou ça fait longtemps qu'il est en train d'être compétent dans ce qu'il fait, donc il a une plus grande valeur. Donc les gens courent après la valeur et c'est en créant une grande différence de valeur dans la vie des gens qu'ils te remboursent cela en termes d'argent. Le douzième point, c'est tout simplement que les femmes sont attachées à ta situation actuelle. Elles sont attachées à ton leadership actuel. Elles ne sont pas attachées à toi en tant que telle parce que si toi, tu fais 120 kilos et puis tu es vraiment obèse et puis tu commences à être dépressive, elles ne sont pas attachées à cela. Elles sont attachées au type d'énergie qui est à l'intérieur de toi. Donc tout ce que tu peux faire, c'est cultiver ton énergie, cultiver ton leadership et faire en sorte que tu sois le plus masculin possible. Donc ces douze vérités-là, elles sont vraiment crues. Fais en sorte de noter le tout, fais en sorte de enregistrer ce genre de vidéos-là et le réécouter, le réécouter jusqu'à ce que ça fasse partie de toi parce que passer du garçon à l'homme, c'est extrêmement compliqué et même lorsque tu es un homme, il te reste quand même un 2 à 3% qui fait que tu vois la vie encore comme le bébé, le fils à maman. Donc j'espère que toi, actuellement, tu es en train de faire ce travail-là parce que la rétention, comme tu l'as remarqué, ça aide juste à mettre le pied à l'étrier mais ça ne t'a pas fait beaucoup avancer depuis. Donc si tu arrives de la tête qui est en bas, tu vas te rendre compte que la tête qui est en haut est beaucoup plus difficile à manipuler que celle qui est en bas. Mais seul un petit pourcentage arrive à le faire et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire du monde leur femme et qu'ils arrivent à la pénétrer sans problème. Donc dis-moi un petit peu en commentaire comment ça se passe. Like ça, partage et surtout abonne-toi parce qu'on aura beaucoup, beaucoup d'informations à venir sur cette page. Peace.